Bonjour à tous. Bébé mort à la Fertémassée. Explication dans cette vidéo. En ce mois de mai 2024, il y a du changement dans la petite maison de la rue Saint-Georges, à la Fertémassée. Un vent nouveau souffle sur les lieux, plus sain, plus respirable. Fenêtres et portes grandes ouvertes, ça sent le propre. Kevin Elion, l'énergumène qui habite ici, semble s'être trouvé une copine. Et pas une petite maigrichonne débraillée, comme lui. Elle a bon alluré, apparemment, elle a décidé de remettre de l'ordre dans son taudis. On la voit nettoyer, trier, jouer du balai, vider des sacs poubelles par dizaines. Et même obtenir de ce feignant de Kevin qu'il repeigne ses volets crasseux. Je ne devrais pas bosser, je suis handicapé. L'entend-on grommeler. Mais il s'exécute. Une révolution porteuse d'espoir pour tout le voisinage. Il était temps. Depuis son emménagement avec sa mère, en 2021, Kevin Elion n'a jamais montré que le visage d'un bon a rien. L'œil vide sous sa casquette, les joues mangées d'une barbe roussâtre. Il trimballe à longueur de journée sa silhouette maigre et oisive dans le quartier. Certes, ce désœuvrement s'explique en partie, à 14 ans, Kevin s'est fait percuter par une voiture sur un passage piéton. Un sale accident qui lui a laissé de lourdes séquelles physiques et des difficultés à s'exprimer. Avec l'argent reçu en dédommagement, il s'est acheté cette maison du 16 rue Saint-Georges, qu'il a rapidement transformée en dépotoir insalubre. A 21 ans, il vit désormais du RSA, boit comme un trou et ne travaille toujours pas. L'arrivée de cette fille dans sa vie va-t-elle signer pour lui un nouveau départ ? Jusqu'ici, on ne lui a connu qu'un loisir, pourrir la vie de ses voisins. Régulièrement, Kevin sonne à toutes les portes pour quémander un peu d'argent. Parfois, il repart avec une assiette de gigot pommes de terre. Mais malheur à celui qui se laisse attendrir. Car, dès lors, il revient tout le temps. Une vraie sensue. Au feu rouge, il gratte les automobilistes. À la boulangerie, il fait la manche dans la queue. Le boulanger est furieux, mais que faire ? Ce garçon est un parasite né. Et sa mère ne vaut pas beaucoup mieux. On les voit souvent titubés côte à côte dans la rue, aussi bourrés l'un que l'autre. Deux épaves. Parfois, le fils pète un câble et frappe sa mère à coups de sac. On l'entend beugler, t'es chez moi ici, c'est ma maison, alors reste tranquille. On se souvient aussi de cette scène où il l'a mise dehors un jour de pluie. La vieille bonne femme squelettique est restée plantée devant la porte, des heures durant sous les averses. Triste spectacle. L'autre point noir, s'il en fallait un, c'est que le duo a l'habitude de balancer ses ordures directement dans la rue. Il y a de tout, sacs poubelles, meubles cassés, vieux cartons. Le trottoir est devenu leur décharge. Les riverains sont à bout, désemparés. C'est dire si l'arrivée d'une nouvelle amoureuse dans le décor sonne comme une chance. Déborah Delval est une jolie brune de 36 ans. Malgré leurs 15 ans de différence, Kevin a l'air très amoureux. Il lui roule des patins dans la rue comme un adolescent. Aurait-il trouvé son ange gardien ? En tout cas, on l'a vu, la nouvelle venue semble décider à remettre de l'ordre dans la porcherie. Elle aère, range, nettoie, sans doute pour aménager un espace décent pour sa petite fille de 17 mois, Eleia. La fillette attendrit les voisins, un peu alarmée toutefois de la voir se trimballer dehors vêtue de sa seule couche. Parfois, Kevin et Déborah lui installent un petit toboggan sur le trottoir. Ce que le voisinage ignore, en revanche, c'est que Déborah a aussi trois enfants plus grands. Tous nés de pères différents, et placés dans des familles d'accueil. Motif, sous ses dehors présentables, la jeune femme est en réalité une véritable alcoolique. Elle ne travaille pas non plus et passe ses journées à se saouler. Si bien que dans le quartier, l'espoir né avec son arrivée ne tarde pas à retomber. Pire, il semble que la situation s'aggrave. Le trio ne dessoule plus. À dix heures du matin, tout le monde est déjà avachi, incapable de tenir debout. Et plus question de grand nettoyage. Les immondices et les canettes de bière s'accumulent de nouveau dans le jardinet. La petite Eleia se retrouve à vivre au milieu de ce dépotoir. Les services sociaux, apparemment, ont oublié jusqu'à son existence. Personne ne passe jamais pour s'assurer qu'elle va bien. Le jeudi 11 juillet, il est aux alentours de 17h quand un riverain dans la trentaine, appelons-le Léo, entend qu'on frappe à sa porte. Il vient ouvrir et découvre Kevin sur son seuil, il a... Complètement torché. Il faut que je te parle. Lui dit ce dernier. Il se passe une dinguerie. Ça fait 48 heures que la petite est couchée. Elle ne mange plus, elle ne se lève plus et elle ne pleure plus. Léo devine immédiatement qu'il y a urgence. Il appelle les secours et une fois en ligne avec le standard. Il tend son portable à Kevin, pour qu'il explique la situation. Mais ce dernier s'empêtre dans des propos sans queue ni tête. Allez voir. Fini par dire le médecin du SMUR au voisin. Il y a peut-être encore une chance de sauver cette petite fille. Léo fonce, pénètre dans la petite maison et reste effarée en découvrant le salon sans dessus-dessous. Déborah est étendue sur le canapé, ivre morte. Il y a des bouteilles d'alcool partout. La petite est à l'étage, allongée sur le matelas crasseux de son lit pour bébé. À côté d'elle, un biberon de l'écaillé, mais n'hydrat ni couverture. Elle ne bouge pas, ne respire pas. Léo pose la main sur son petit cœur. Il ne bat plus. Sa peau est froide. Bouleversé, le voisin informe le médecin resté en ligne qu'il est trop tard. L'enfant est décédé. Puis les larmes aux yeux, il redescend annoncer la terrible nouvelle à la maman. Mais non, elle fait la sieste. Grohne cette dernière. Mais elle accepte malgré tout de monter voir, et redescend avec le cadavre de sa petite-fille dans les bras. Aussi appliqué que son état le permet, elle entreprend alors de la débarbouiller sur le canapé, car la petite a du sang qui coule de son nez. La scène est surréaliste. Glaçante. A leur arrivée, les secours ne peuvent que constater le décès de la pauvre enfant. Les urgentistes tentent malgré tout un massage cardiaque. Déborah les regarde faire en rigolant. Et, elle dort, ne la réveillez pas. Puis les gendarmes arrivent aussi. En fin d'après-midi, le ciel déverse des troncs d'eau quand Déborah Delval ressort de la maison pieds nus et menottés. Tellement saoule qu'il faut la soutenir pour l'empêcher de s'étaler. Ses tests salivaires révèlent qu'elle a également pris des stupéfiants. Kevin et sa mère sont eux aussi conduits au commissariat pour être entendus. Vers minuit, depuis sa fenêtre, une voisine voit les employés des pompes funèbres emmener le corps de la petite Eléa dans un sac mortuaire. Une image qu'elle n'oubliera jamais. Le lendemain matin, le trio est mis en examen pour privation de soins ayant entraîné la mort et placé en détention provisoire. En clair, les trois adultes étaient tellement arrachés qu'ils ont oublié de s'occuper de la petite des jours durant. Ils ne l'ont même pas entendu pleurer. Eléa est morte de faim et de soif, seule, noyée dans ses larmes sur un matelas crasseux. Ses trois bourreaux ont cours jusqu'à 30 ans de réclusion criminelle. Depuis leur départ, dans le quartier, les gens ont enfin retrouvé leur tranquillité. Mais perdu le sommeil. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo !